Est-ce qu'on vous reconnaît toujours par rapport à Alexandra, j'ai pas l'impression ? Non, après oui, mais les gens en général sont toujours bienveillants là-dessus, ils aiment beaucoup ma sœur et du coup quand ils nous voient toutes les deux, ou même quand ils voient ma sœur, on adore votre sœur, on adore Audrey, et puis pareil pour moi, nous on n'a aucun souci avec ça, après c'est vrai que quand on parle que de ma sœur, c'est un peu compliqué, mais non, au contraire, elle a toujours été là, elle me suit même en tournée, alors elle n'est pas là aujourd'hui, mais dès qu'elle peut, elle vient me donner des petits conseils, des petits conseils de grande sœur, et elle connaît le spectacle par cœur, donc du coup, elle m'oriente un petit peu, elle me dirige un petit peu quand il y a des choses qui glissent comme ça, parce que quand on fait 3 mois, 4 mois ou 6 mois de tournée, au bout d'un moment, on oublie un petit peu ses objectifs de personnages, de situations, et puis elle, elle est là de temps en temps à rééquilibrer un peu les choses, à me donner son avis, mais c'est important, c'est hyper important, d'ailleurs pour tout ce qui brise, ce qui était marrant, c'est qu'elle m'a accompagnée en cachette au casting, et j'étais chez elle et je lui ai dit, voilà, j'ai un casting là à 13h, j'ai absolument envie de jouer dans ce film, c'est génial, le rôle c'est un cadeau du ciel, parce que c'est rare aussi quand on propose, moi j'étais pas du tout connue, j'avais ni scène de ménage, ni le spectacle, j'avais fait des petites apparitions, mais on ne connaissait absolument pas, et c'est rare quand on nous offre un rôle aussi important et aussi chouette que le rôle de Carole, quand on n'est pas connue, quoi, et donc voilà, je lui ai dit, écoute, j'ai un cadeau qui me tombe du ciel, il faut absolument que j'ai ce casting, et le casting était juste à côté de chez elle, donc elle m'a dit, écoute, je serai ton petit porte-bonheur, je vais t'accompagner en secret, évidemment, en cachette, parce que je ne voulais surtout pas qu'on la voit, et puis elle non plus, et donc voilà, elle m'a accompagnée au casting, dans l'immeuble, et en fait elle a réussi, je ne sais pas comment elle a fait, elle a réussi à monter un étage au-dessus de la salle de l'audition, et elle a pu apercevoir ma scène entre la porte et le mur, enfin bon bref, et voilà, on est sortis de là, elle m'a dit, c'était super, c'était génial, et tout ça, et voilà, non mais c'est, on a des bons rapports avec ma soeur, on a toujours été très complices, et elle me soutient dans tout ce que je fais, et puis moi aussi d'ailleurs. Est-ce qu'un jour on va pouvoir voir Auré et Alexandra ensemble ? Ah, on adorerait, on adorerait jouer ensemble, ouais. Bien sûr, on partage la même passion, les mêmes envies, on a forcément, après il faut choisir le bon projet, et pas se planter, mais ouais, j'aimerais bien que ce soit au théâtre, même au cinéma, ou j'en sais rien, mais il faudrait qu'on trouve un bon projet, mais ça se fera, je pense, peut-être pas tout de suite, mais c'est bien.